Bonjour tous les chéris, vous avez été super nombreux à participer aux jeux du week-end, à savoir qu'est-ce que j'ai décidé de faire ce week-end pour mon anniversaire. Et vous avez été super nombreux à trouver la réponse. Alors je ne sais pas, peut-être parce que ça vous fait envie pour vous, peut-être parce que vous me connaissez bien, peut-être que j'ai donné trop d'indices, peu importe, bravo à vous, oui c'est un tatouage. C'est un tatouage que j'ai envie en plus que l'on voit, qu'il ne soit pas caché par des vêtements, etc. que je n'ai pas besoin de me mettre à poil pour qu'on puisse le voir. J'ai envie qu'on le voit tout le temps, tout le temps. Donc vous allez découvrir où est-ce que j'ai envie de le faire. Par contre, je dis, écris ça, dis de temps en temps le prénom du tatoueur, mais je ne peux pas mettre ses coordonnées, je ne peux pas faire de la publicité pour lui, parce qu'il fait partie d'un groupe et ils n'ont pas le droit de faire de la publicité individuelle. Donc ce n'est pas grave, ça nous a envie de le mettre en avant, de donner ses coordonnées, comme on le fait toujours quand on aime quelque chose, surtout qu'on a apprécié vraiment cette famille. Et Rosset est un excellent tatoueur, mais ça, vous allez le voir par la suite. Donc oui, le tatouage, bravo à tous ceux qui ont trouvé tatouage, parce que vraiment, pour moi, c'était quelque chose. Voilà, j'avais tenté une fois, j'avais envie de me faire faire un tatouage il y a quelques années, il y a pas mal d'années, une dizaine d'années. Je vais me faire faire un tatouage dans le décolleté qui démarrait ici. Le tatoueur a refusé, parce qu'il m'a dit pour un premier tatouage, ça va te faire trop mal, donc non, je ne veux pas. Voilà, terminé. J'avais mis de côté, après, bon, voilà, je t'ai passé comme ça. Et là, dans le prolongement de cette volonté de vie, de liberté, de nouvelle vie, de tenter des nouvelles choses, eh bien, j'ai eu envie de ce tatouage, comme une libération. J'en avais pas du tout, du tout parlé à Chrissa. Et c'est vrai que même elle a été surprise. Et même elle, de toute façon, c'est surtout pour ça, a parlé pendant toute une journée du nouveau tatouage qu'elle voulait se faire faire. Elle a mis pas mal de temps, toute une journée, à savoir où est-ce qu'elle voulait se faire faire son nouveau tatouage. Et tu vas découvrir ça tout de suite. Donc, pardon si c'est un peu particulier comme vidéo, mais j'ai dû couper beaucoup, beaucoup de morceaux puisque j'ai tenté de ne pas faire, justement, de la publicité. Voilà, c'est de l'anti-publicité pour ce tatoueur. Donc, bon visionnage. À tout de suite. Là, tu vas voir les trucs là. Voilà, là, sur la main et le bras. Et là, on va fermer parce que Rosset dit qu'il y a trop de soleil. Ça, c'est vrai. Et de toute façon, après, aussi, il faut faire attention au soleil. Bon, à tout à l'heure. Si vous entendez hurler dans toute l'Espagne, c'est moi. Alors, chère madame, faites-nous voir. Je suis toujours vivante. J'ai toujours vivante. Rosset m'a fait un peu mal. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Oui, en plus, c'est vrai, tu n'as pas honte de hurler. Mais le résultat, voilà. C'est beau. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, ça brille, mais c'est normal parce que c'est emballé dans du plastique, dans le film plastique. Ils font ça systématiquement. Bon, donc, c'est une protection plastique et je dois le garder jusqu'à demain matin. Et après, j'ai la crème antiseptique à mettre pendant une semaine, trois fois par jour. Il va falloir que je protège du soleil. Et il n'a pas voulu me faire sur ce bras parce que là, j'ai trop de taches de rousseur. On allait moins le voir. Donc, il m'a fait sur le bras droit. Et je suis super, super heureuse. Voilà. Et tu peux être fière de toi. Et puis, ça fait un peu mal sur la main. Mais là, ça allait. Ça m'a même fait des chatouilles par là. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait des chatouilles par là. Mais sinon, non, ça ne fait pas mal du tout. Donc, je garde ça jusqu'à demain. Et après, il faut faire attention de ne pas être au soleil. Voilà. Ça, c'est vrai. Il faut vraiment bien protéger du soleil, effectivement. Mais il m'a dit qu'en général, les femmes, elles sont moins douillettes que les hommes. Parce que les hommes, ça leur fait très, très mal. Alors que là, ça allait très bien. Vraiment super. Je suis super heureuse. C'est mon cadeau de mes 56 ans. Yeah. Eh bien. Voilà. C'est très joli en plus. Tu as super bien choisi l'art de la chouette. Oui. Et puis Rosé, il a modifié un peu. Il a fait à sa façon. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Je ne veux même pas garder le modèle parce que c'est la création de Rosé. Donc, voilà. C'est comme ça. Ça, c'est normalement. Tous les tatoueurs, ils font ça. Tu arrives avec un modèle et c'est eux, ils adaptent à ta sauce. Il a très bien compris que j'avais envie que le début des trois, là, démarre au pétale. Et donc, du coup, il l'a fait. C'est lui qui a relié les deux. Parce que moi, j'avais donné deux dessins différents. Et c'est lui qui a relié, qui a simplifié la fleur et tout. Et vraiment, il m'a fait quelque chose de nuancé. J'aime beaucoup. Et je ne voulais pas de couleurs parce qu'il aurait pu mettre des couleurs. Mais je ne voulais pas de couleurs. Je voulais que dans les tons noirs, gris. Je préfère comme ça. Voilà. Joli. Bon, maintenant, c'est mon tour. À toi, maintenant. Allez, à toi. Go. Go, go, go. À toi. Salut. José, il vient voir Krissa. Il vient chercher sa cliente. Et le petit garçon à côté, c'est Alexis. C'est le fils de José. Allez. C'est la première fois que ça. Allez, maintenant, c'est un... Allez, à toi. Comme ça, ça le détend un petit peu. Après avoir travaillé pour moi. C'est joli ce qu'il a fait. Je suis super contente. Tu vois, du coup, il fume sa drogue en attendant. Mais je vais me faire engueuler encore parce que je me suis fait engueuler parce que je suis au soleil. Même le monsieur qui partait, là, il m'a disputé. Oui. Voilà, Krissa, ça va être là. Voilà. On verra après. Ça y est. Voilà le dos de Miss Krissa. Oui. Joli, hein? Oui. Bon, pareil, le film, aseptisé, tout ça. Et voilà. T'as vu? Un beau challenge. Eh oui. Eh oui. Ça y est. Oui. Et maintenant, j'ai mal. Et j'ai plein de sang. Non, mais c'est super, c'est super, c'est super, j'ai super contente. Tant bien. Je me suis offert un superbe cadeau. C'est l'essentiel. Ouais, 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 ouais. Non, c'est vraiment bien. Et maintenant, pas de plage pendant une semaine. On n'a pas le droit d'aller au soleil. Bon, à ombre, ça ne pose pas trop de problème. Parce que tu n'aimes pas le soleil. Oui, ben quand même. Non, non, si, ça pose problème. À l'entendre, on dirait que je vais être dans une grotte. Non, non, non. Non, non, je me suis fait discuter par tout le monde, là, parce que je suis au soleil. Non, ça va être difficile pendant une semaine de se cacher du soleil. Parce que toi, c'est facile, écharpe. Mais là, jusqu'à la main, ça ne va pas être facile. Mais tu mets une écharpe autour de moi. Avec cette chaleur, ça va être chouette. Bon, il ne fait pas si chaud que ça. Mais bon, c'est pour la vie. C'est pour la vie, donc, bon. On peut bien faire un petit effort pendant une semaine. Voilà, après, c'est bon. Non, mais c'est génial. En plus, je suis super contente parce que José était en vacances. Oui. Et il l'a fait exprès pour nous. Parce qu'il m'a dit qu'il est très, très sollicité. C'est une vie à Welva. Et je lui ai demandé même ses coordonnées et tout. Mais il ne veut pas. Bon, il a accepté de se filmer. Bon, il est un peu timide, c'est tout. Mais il a accepté d'être filmé et tout ça. Mais voilà, quoi. J'ai l'impression qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Oui, en fait, il a deux boutiques. Il y a une à Welva et une autre à Séville. Et il a du succès. Il a vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Et ça ne fait que cinq ans qu'il est à niveau professionnel. Et c'est vrai qu'il a énormément de succès. Il a beaucoup d'idées. Oui, on a vu les choses qu'il a fait, les tatouages qu'il a fait à sa copine ou à sa femme. À sa femme. À sa compagne. À sa compagne. Et c'est très beau. Et à lui-même aussi, c'est vraiment très, très joli. C'est vraiment très beau et j'ai beaucoup aimé. Il est très propre. Moi, je fais toujours attention à ça. La propreté, l'hygiène et tout ça. J'ai vu qu'il y en a des commentaires. Il y en a qui ont envie aussi de se faire faire des tatouages pour la première fois. Allez-y, allez-y. Faites attention à ça. Faites attention à la propreté, l'hygiène. C'est vachement important. Allez faire plusieurs tatoueurs chez vous. Allez demander des conseils à gauche et à droite. Le premier tatouage que je me suis fait fait, c'était vraiment parce que j'étais conseillée par tout le monde à Lula. Quand je voulais retourner un deuxième, il avait fermé boutique. Et c'est mon médecin à l'époque qui m'a dit, va aller voir l'autre. Voilà, il est super bien. Il faut faire attention à ça parce que c'est quand même un acte médical. Oui, oui, il faut que vous vous sentiez vraiment à l'aise. Bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse. J'arrive plus à tenir la caméra. Salut, salut, salut.